Chavez c'est De Gaulle plus Léon Blum. De Gaulle parce qu'il a changé fondamentalement les institutions et puis Léon Blum c'est-à-dire le Front populaire parce qu'il lutte contre les injustices. Moi je dis, et ça pourra m'être reproché, mais que le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chavez, puisqu'on prétend que c'est un dictateur. Il a pendant ses 14 ans respecté les droits de l'homme. Et ce sont ces déclarations qui ont provoqué un scandale au sein du gouvernement. Mais en Guadeloupe, nombreux sont ceux qui soutiennent l'ancien président de la région. Il y a la liberté d'expression. Donc moi je comprends ce qu'il veut dire. Je ne suis pas là pour dire que la réseau qu'il a tort. La politique française devrait déjà s'occuper un petit peu de gérer ses propres affaires avant de se mêler des affaires des autres. Ils en ont trop fait. Ils oublient que Victor Juan Durel est un caribéen. Il a parlé en tant que caribéen. Voilà. Et donc il ne peut pas avoir la même vision que les Européens, notamment que les Français. Je pense qu'il y a un jeu politique là qui rentre en ligne de compte. Et je pense surtout parce que, bon, des paroles, bon, c'est clair que Chavez était un peu controversé pour certaines personnes de l'Occident. Et puis sur l'Amérique du Sud, par contre, il était très bien. Donc maintenant, c'est un peu parlé pour nous parler. Une polémique stérile ? Certainement pas pour d'autres. Moi, je pense que De Gaulle n'est pas Chavez. Pas du tout. Ni Léon Bloul. Je pense qu'il a été un peu trop loin. Il aurait dû réfléchir avant. Il aurait dû réfléchir avant. Parce que pour moi, ce sont des propos qui ne sont pas fiables. Connaissant l'homme, je pense qu'il y avait... Il savait, il l'a quand même dit, que ses paroles allaient peut-être lui porter préjudice. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait aussi une façon, une volonté de se démarquer. Se démarquer pour faire parler de lui. Il est vrai que notre ministre, jusque-là discret, a fait la une des presses depuis cette déclaration. Toto aurait-il donc fait exprès de se laisser aller à des confidences aux journalistes ? Une éventualité possible, mais une opération risquée. Effectivement. L'enjeu était-il pour lui de gagner une certaine stature internationale ? Ou plutôt de représenter au niveau international une certaine image de la solidarité caribéenne et de la solidarité, en fait, de la diaspora noire dans la Caraïbe ? La question reste posée. Il y avait aussi peut-être une question de solidarité envers un personnage qui a déjà une envergure historique très forte et qui lui-même s'est rattachée à d'autres personnages historiques de l'époque de la décolonisation et de l'époque aussi des libérations nationales, notamment donc au Venezuela, mais aussi au Colombie ou au Mexique. La question là aussi reste posée. C'est Victorin Lurel qui peut dire ce qu'il a vraiment voulu incarner à ce moment-là. Pour le moment, seul soutien à s'être manifesté est celui de Patrick Caram, l'ancien délégué interministériel à l'égalité des chances. Victorin Lurel n'a toujours pas réagi, lui, à cette polémique.